... de ce qui s'est passé cette semaine ? Disons que mardi, on est parti au cabinet du ministère de l'économie et de l'industrie parce qu'on avait eu une invitation avec le député Chassaigne pour exposer notre cas et notre problème. On a été reçus par deux conseillers. Un entretien qui a duré 1h30, assez structure en fait, et assez complet avec beaucoup de questions de la part des conseillers qui voulait savoir quelle était la situation et quels étaient les impacts. Le ministère nous a assuré de son soutien pour avoir du poids dans les recherches d'un repreneur et parler avec le groupe Flossard aussi. Après, non, on n'en est pas là encore. Il y a un cabinet qui va travailler sur le sujet, en fait, un cabinet de Lyon qui va rechercher un éventuel repreneur, soit dans le cadre de la loi Florens, soit dans le cadre de la revitalisation du secteur. Donc, on n'en sait pas plus pour l'instant. Puis, depuis, en fin de compte, jeudi, on a eu la réunion du comité d'entreprise, la réunion 1 du PSE en fait. Et là, on a été pour développer le livre économique, le livre 2 économique et le livre 1 sur le PSE. Et donc, nous sommes toujours en grève aujourd'hui et généralement, on a eu une proposition pour sortir de la grève. Bon, je voulais qu'on fasse le point. Donc, la dernière proposition, qui est l'ultime proposition, c'est, ayant pris acte de la décision des salariés réunis en Assemblée Générale de reprendre leur mouvement de grève et de reprendre le travail à partir du lundi 4 avril, la direction de Flosser accepte, ça suppose que vous donnez votre accord là-dessus, bien sûr, accepte de payer à hauteur de 100% du salaire habituel les 8 jours de grève au personnel gréviste. Ces paiements seront portés sur le bouton du salaire du mois d'avril. Qui est pour la reprise lundi ? Qui est pour la reprise ? Ben oui, la reprise, la suspension du mouvement. La suspension du mouvement. La suspension du mouvement et la reprise lundi. Les salariés ont décidé de suspendre le mouvement en échange aussi du paiement des heures de grève à 100%. Suspension, ça veut dire que lundi on est au travail et qu'on se réserve le droit de reprendre la grève si quelque chose nous tracasse ou ne va pas dans le sens où on voudrait que ça aille. On garde les salariés mobilisés, bien sûr, à part l'intermédiaire de la communication, d'Assemblée générale, d'échanges, bien sûr, comme on fait depuis le début. Donc, on reste mobilisés, bien sûr. On reste sur la ligne de front et on attend la suite.